... Merci aux organisateurs. Je vais vous parler de chute de dimension pour les marches aléatoires sur les arbres aléatoires. Je vais passer la majeure partie de l'exposé à définir le terme chute de dimension. Mais d'abord, pour qu'on parle tous de la même chose, les arbres et leurs bords. Pour moi, un arbre est étiqueté à la neveu. C'est-à-dire qu'ici, il a une racine, le mot vide. La racine a des enfants qui sont numérotés de 1, 2, etc. Et ensuite, chaque enfant de ces enfants-là garde le préfixe, ici 1. Et donc là, on va avoir un 1, un 2, un 3, etc. Je rajoute pour des raisons de stationnarité, en fait, un parent de la racine, ici. Je vais noter la hauteur dans l'arbre avec des valeurs absolues. Donc ici, la hauteur du sommet 2, 1, 2, c'est 3. Je ne tiens pas compte du parent de la racine pour cette hauteur. Le parent, je vais le noter avec une petite étoile. Et le nombre d'enfants, comme ceci, nu indice T, pour dire que c'est le nombre d'enfants de 1 dans l'arbre T. Donc ici, 1 à 3 enfants. Dans tout l'exposé, je vais seulement parler d'arbres infinis, sans feuilles et localement finis. En fait, ça veut dire que je n'autorise pas le nombre d'enfants à être 0 ou à être infini. Alors, toujours aussi pour des raisons de stationnarité, il est important de pouvoir parler de sous-arbres réindexés. Alors, quand j'ai un arbre T et un sommet X dans cet arbre, donc ici, ça va être le sommet 2, je peux parler du sous-arbre issu de 2. Mais je vais réindexer tous les sommets, de façon à obtenir encore un arbre, au sens de ma définition du premier slide. Donc, de cette manière-là, en enlevant le préfixe 2 de tous les sommets du sous-arbre issu de 2. Alors, c'est quoi le bord d'un arbre ? Le bord d'un arbre, c'est l'ensemble des rayons. Et les rayons dans un arbre, c'est les chemins infinis qui partent de la racine. Ici, j'en dessinais 2. Un en bleu qui passe par 1, puis par 1, 2, etc. Un en rouge. Et alors, sur le bord des arbres, j'ai envie de mettre une métrique. Alors, je vais faire de la façon suivante. Donc, pour les rayons rouges et jaunes, ici, je vais considérer le plus grand préfixe commun de ces deux rayons. Donc ici, c'est 2, 1. Ce préfixe commun a pour hauteur 2. Donc, je vais dire tout simplement que la distance entre le rayon rouge et le rayon jaune, c'est exponentielle moins 2. Et alors, ça, ça me donne une distance sur le bord d'un arbre. Et les boules pour cette distance, en fait, c'est ce qu'on appelle des cylindres, ici. Donc, le cylindre issu de X dans T, c'est l'ensemble des rayons qui passent par X. Donc ici, je peux dire, par exemple, que le rayon rouge et le rayon jaune appartiennent au cylindre issu de 2, 1. Alors, maintenant que j'ai une métrique, je peux m'intéresser aux probabilités boréliennes sur ce bord. Alors, si j'ai une probabilité borélienne que j'ai notée ici, grand M, je peux m'intéresser à la fonction sur l'arbre, cette fois-ci, θm, qui a un sommet de l'arbre associé à la mesure du cylindre issu de ce sommet. Alors, on voit, comme c'est des probabilités, donc θm de la racine, c'est 1, tous les rayons partent de la racine. Et si j'ai un sommet X, eh bien, la mesure du cylindre issu de X, c'est tout simplement la somme des mesures des cylindres issus des enfants de X. Donc ici, on a cette fonction-là qui vérifie cette chose-là. Elle vaut 1 en la racine. Et en un sommet X, elle est égale à la somme de ces valeurs aux enfants de X. Et donc, une fonction qui vérifie ça, on l'appelle un flot. Un flot unitaire sur l'arbre T. Et en fait, par un argument de classe monotone assez simple, on peut voir que les flots correspondent exactement aux probabilités borreliennes sur l'arbre. Donc je dirais flot pour les deux, en fait. Alors, un premier exemple de flot, le plus simple, probablement, c'est la mesure de visibilité. On part de 1 à la racine, et puis à chaque fois qu'on branche, on divise équitablement le flot. Donc ici, un demi, un demi, un sixième, parce qu'il y a eu trois enfants, etc. Alors ça vous donne bien une mesure sur le bord de l'arbre, la mesure de visibilité. On peut voir ça aussi d'une façon un peu plus probabiliste, en disant que je pars de 1, et je vais faire un rayon aléatoire. Avec probabilité 1,5, je vais à gauche, probabilité 1,5 à droite, etc. Donc comme ça, je vais faire un rayon aléatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la chute de dimension pour les flots ? Alors, j'ai choisi de ne pas trop parler de dimension de Hausdorff. On va juste penser à ça intuitivement comme la taille d'une partie. Donc par exemple, la dimension du bord d'un arbre m régulier, c'est log m. Et alors, ce qu'on appelle la dimension d'un flot θ, c'est la plus petite dimension d'un borélien qui porte toute la masse de θ. Et on dit qu'il y a chute de dimension pour θ si la dimension du flot θ est strictement plus petite que la dimension du bord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Ça veut dire que si vous prenez un rayon aléatoire suivant θ, presque sûrement, il va atterrir dans une partie C qui a une dimension strictement plus petite que le bord. Donc une toute petite partie, en fait, du bord de l'arbre. Alors là, on parlait d'arbres fixés. Maintenant, on va prendre des arbres aléatoires, des arbres de Galton-Watson. Alors, pour définir un arbre de Galton-Watson, on se donne une loi de reproduction sur L. C'est juste un anti-aléatoire. Je vais toujours supposer que l'espérance est finie. Et donc, on part de la racine, et puis on commence par faire un premier tirage de cette loi de reproduction. Donc là, dans mon exemple, j'ai pris uniforme sur 0, 1, 2, 3. Donc là, le premier tirage a donné 3. Et puis sur chaque enfant, on refait la même chose. Alors, ça vous dit... Donc ça vous dit deux choses. Enfin, ça vous dit en plus que les sous-arbres issus des enfants vont être encore des arbres de Galton-Watson. Ils ont la même loi que l'arbre initial. Vous avez cette autosimilarité-là. Alors, comme je ne veux pas de feuilles dans mes arbres, je vais supposer maintenant que P0, c'est 0. Et P1, ce n'est pas 1, parce que sinon, mes arbres, ce seraient seulement des droites. Alors, on a un théorème de Russell Lyons, en 1990, qui vous dit que presque sûrement la dimension de Hausdorff du bord d'un Galton-Watson, c'est log M. Donc c'est la même chose que pour l'arbre régulier. Sauf qu'ici, M n'est pas forcément entier. Alors, sur un arbre de Galton-Watson, on peut définir un autre flot. C'est le flot limite uniforme, qui joue un rôle très particulier dans cette théorie. Alors, si pour un arbre T, je note Zn de T, le nombre d'individus à la génération N, on sait d'après le théorème de Kesten-Stigum qu'avec une hypothèse d'intégrabilité supplémentaire, Zn, le nombre d'individus à hauteur N, se comporte comme M puissance N fois une certaine variable aléatoire W, que je vais appeler la taille de l'arbre. W vérifie immédiatement, en regardant juste la définition et le fait que les sous-arbres issus des enfants sont encore des Galton-Watson, cette équation récursive-là. Donc, la taille de l'arbre tout entier, c'est 1 sur M fois la somme des tailles des arbres issus des enfants. Et bien, avec cette taille, je peux définir un flot unif, qui est tel que je choisis un enfant I avec probabilité proportionnelle à la taille du sous-arbre qui l'engendre. Et une fois que j'ai choisi I, bien sûr, je recommence dans l'arbre issu de I. Donc, avec ça, je peux définir, encore une fois, la loi d'un rayon aléatoire. Alors, en fait, la mesure de visibilité et le flot limite uniforme, c'est un peu plus que des flots, c'est même des règles de flots. C'est-à-dire que ce sont des fonctions qui ont un arbre associé à un flot sur cet arbre. Alors, pour être une règle de flot, il faut aussi vérifier essentiellement une autre condition. Bon, moi, je suppose que tous mes flots ont support plein. On support le bord de l'arbre. Bon, ça, c'est juste pour simplifier les énoncés. Mais aussi, il faut que, si vous prenez un rayon aléatoire suivant votre règle de flot, sachant qu'il passe par un certain sommet X de l'arbre, la loi du rayon qui reste, eh bien, c'est la règle de flot prise en le sous-arbre T2X. Donc, les deux visibilités et uniformes sont des règles de flot. On va en voir une autre, c'est le flot harmonique. Mais avant ça, donc, avec une règle de flot, on peut créer une chaîne de Markov sur l'espace des arbres. Donc, d'une façon assez simple, vous partez d'une probabilité sur l'ensemble des arbres, c'est votre mesure initiale. Ensuite, vous tirez un arbre aléatoire grand T suivant cette probabilité. Et puis là, votre règle de flot s'applique à grand T. Et on va choisir un sous-arbre T2I avec probabilité θ T2I. Donc, on commence par prendre un arbre aléatoire suivant mu, puis, avec votre règle de flot, vous choisissez un des sous-arbres issus des enfants de la racine. Donc, ça vous donne un nouvel arbre aléatoire. Et si la loi de cet arbre, c'est encore mu, on dit que mu est θ invariant. Alors, ceci a des conséquences importantes. Donc, dans un article célèbre de 1995, Lyon, Spamantle et Peres montrent que s'il existe une probabilité qui est θ invariante et absolument continue par rapport à Galton-Watson, la loi de l'arbre de Galton-Watson, alors, pour Galton-Watson, presque tout arbre, la dimension du flot est donnée par cette espérance. Alors, on peut voir des exemples de cette formule. Pour la mesure de visibilité, en fait, vous choisissez uniformément, au hasard, un des enfants de la racine de votre arbre de Galton-Watson. Donc, en fait, l'arbre aléatoire que vous obtenez, c'est encore un Galton-Watson. Donc, la mesure Galton-Watson est déjà stationnaire. Donc, en utilisant la formule précédente, en fait, on trouve que la dimension de la visibilité, c'est l'espérance de log du nombre d'enfants. Et ça, par Jensen, c'est strictement inférieur à log M dès que votre arbre est aléatoire. Alors, pour le flot limite uniforme, en fait, la mesure invariante que vous trouvez, c'est la mesure de densité W par rapport à Galton-Watson. C'est ce qu'on appelle l'arbre size biased. Et en fait, on trouve que la dimension du flot limite uniforme, c'est log M. et donc, c'est la dimension du bord. Donc, pour le flot limite uniforme, vous n'avez pas de chute de dimension. C'est la dimension maximale, en fait, que vous puissiez avoir pour un flot. Et en fait, ce qu'ont montré les trois mêmes auteurs, c'est que parmi les flots qui vérifient le théorème précédent, eh bien, unif, c'est le seul qui ne fait pas de chute de dimension. Donc, c'est le seul à avoir une dimension maximale. Du coup, pour pouvoir démontrer la chute de dimension, on voit qu'il faut faire deux choses. Il faut trouver cette fameuse probabilité invariante absolument continue par rapport à Galton-Watson. Et puis, il faut montrer que votre flot, en fait, ce n'est pas le flot limite uniforme. Et c'est tout. Bien, alors, moi, je vais appliquer cette théorie dans le peu de temps qui reste aux mesures harmoniques sur le bord de ces arbres. Alors, qu'est-ce que c'est la mesure harmonique ? Déjà, on part d'une marche aléatoire. Ici, j'ai pris une marche aléatoire lambda biaisée sur les sommets d'un arbre. Donc, une fois que vous êtes en un sommet X, vous allez avec poids 1 vers chacun des enfants ou avec poids lambda vers le parent. Donc, si vous prenez lambda égale 1, vous retrouvez la marche aléatoire simple. Alors, il faut bien comprendre que cette marche aléatoire peut retourner vers la racine. Alors, une quantité qui joue un rôle très important, c'est la conductance. Donc, la conductance de l'arbre, c'est la probabilité partant de la racine de jamais toucher le parent de la racine. Donc, en fait, on voit bien que la conductance est strictement positive si et seulement si la marche aléatoire est transiante. Et en fait, en utilisant juste un peu la propriété de Markov, on tombe sur cette équation-là. La conductance de l'arbre tout entier, c'est la somme des conductances des sous-arbres divisé par lambda plus cette même somme. Alors, on a un fameux théorème de Lyon, 190, qui vous dit que la marche aléatoire lambda biaisée est presque sûrement transiante si et seulement si, donc lambda est strictement compris entre 0 et m, la moyenne du nombre d'enfants. C'est assez intuitif, on comprend bien que si lambda est trop grand, vous allez avoir plus tendance à revenir en arrière. Donc, l'équation pour bêta est la même, mais ici, ce qu'il faut noter, c'est que les bêta des T de J ont la même loi que bêta. Donc ici, on a ce qu'on appelle une équation distributionnelle récursive. Alors, il se trouve que c'est une équation particulièrement difficile et riche. Alors, en faisant quelques calculs numériques, on voit que la densité de bêta, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est pour lambda égale 1, et la loi de reproduction, à peu près la plus simple à laquelle on puisse penser, p1 égale p2 égale 1,5. Donc, si on change de lambda, ça change complètement les choses. Donc ici, vous avez un lambda qui est plus grand que 1, donc 1,2. Donc, les bosses qui étaient là précédemment se sont un petit peu, ont tendance à s'overlap un peu. Et par contre, pour lambda plus petit que 1, au contraire, elles vont s'écarter et ça va être très en enteci. Alors, donc là, j'ai parlé de marche aléatoire, mais je n'ai pas encore de rayon. Et ma théorie, ça s'applique aux rayons sur un arbre. Alors, si vous prenez une marche transiante, donc celle qui va m'intéresser, on peut s'intéresser à ces temps de sortie. Le temps de sortie d'une marche, d'une trajectoire de la marche, c'est le temps à partir duquel elle ne reviendra plus jamais en arrière. Donc ici, votre marche part de la racine, elle va pouvoir faire un certain nombre d'excursions, mais au bout d'un moment, elle va atteindre le dernier temps d'atteinte de la racine. A partir de ce moment-là, on va choisir un des enfants, un ou deux, en disant deux, et là, la marche est condamnée à rester dans ce sous-arbre. A partir de là, on joue encore au même jeu, et en continuant comme ça, on voit qu'en fait, votre marche définit un unique rayon qui s'appelle le rayon harmonique. Alors, la loi du rayon harmonique, ça s'appelle la mesure harmonique. Alors, pour récapituler, la mesure harmonique, le flot harmonique d'un sommet X, c'est la probabilité que votre rayon harmonique passe par X. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'à un certain moment, votre marche touche X et ne touchera plus jamais le parent de X. Et encore, en utilisant la propriété de Markov, en fait, on voit que cette règle de flot-là, elle est définie par cette équation très simple. On choisit un enfant de la racine avec probabilité proportionnelle à sa conductance. simplement, juste pour un dernier résultat pour finir. Ces auteurs Lyons, Pémentel et Peres en 1995, dans le cas de la marche simple, avaient parfaitement calculé la dimension de ce flot harmonique, avaient montré que c'était strictement plus petit que la dimension du bord, donc qu'il y avait bien chute de dimension. ils avaient aussi prouvé la chute de dimension dans le cas de la marche lambda biaisée, mais ils n'avaient pas encore de calcul explicite comme ça pour la dimension du flot harmonique. Alors, une des choses que j'ai faites, ça a été trouvé indépendamment par Shenley en 2017, c'est de trouver cette fameuse mesure invariante nécessaire pour calculer cette dimension. Et donc, ça donne une formule qui est très analogue à celle de Lyons, Pémentel, Peres, mais avec la correction du biais lambda. Bon, une petite application de ça, c'est que par exemple, on peut faire des calculs numériques. Donc là ici, j'ai tracé la dimension en fonction de lambda, toujours pour P1 égale P2 égale 1,5. Alors en fait, quand lambda tend vers 0, ça, ça a été montré par Shenley, la dimension tend vers la dimension de la mesure de visibilité, l'espérance de log du nombre d'enfants. Et quand lambda tend vers M, donc ici 1,5, la dimension tend vers la dimension de unif, c'est-à-dire la dimension du bord. Alors, en dehors de ça, on ne sait pas grand-chose, en particulier à ma connaissance, pour l'instant, on ne sait pas montrer que cette dimension est croissante en fonction du biais. Et sur cette question-là, je vais m'arrêter là. On a le temps pour quelques questions rapides. sur le bêta, la conductance, tu as montré des simulations. On a des résultats rigoureux sur le comportement ? Non, presque rien, en fait. D'accord. Un résultat qui existe, c'est l'absolue continuité par rapport à la mesure de l'EBEG, seulement dans le cas lambda égale 1, et seulement quand le nombre d'enfants est compris entre deux et un nombre fini. En dehors de ça, on ne sait rien, à peu près. En fait, c'est vraiment un problème extrêmement difficile, au point que Lions a essayé de le simplifier, et même le problème simplifié pose encore beaucoup de questions. Donc ça... Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...